... Depuis 40 ans, 3 stations-service sur 4 ont déjà fermé leurs portes. En cause, la concurrence des grandes et moyennes surfaces, leur part de marché dans la distribution de carburant est passée de 12 à 60% entre 1980 et 2009. Eux ont le droit de vendre du carburant, comme tout le monde d'ailleurs, prix d'achat du produit, puis transport pour l'amener à la station. Bon, nous, on ne peut pas le faire parce qu'il faut bien qu'on ait une marge, donc ça fait une différence. Vous allez vous retrouver, si vous voulez, d'abord dans les 5-6 ans avec 3 000 stations de moins, ça c'est inéluctable. Donc on tombera, si vous voulez, aux alentours de 9 000 points de vente de carburant, dont 4 500 grandes surfaces. Du carburant vendu au prix coûtant, c'est ce que propose aujourd'hui la majorité des grandes surfaces qui font station-service. Franck Iblède l'a compris, et c'est en surfant sur ce marché qu'il développe aujourd'hui son activité. Depuis plusieurs années, il a mis en place pour les automobilistes l'application Carbeo. L'idée, connaître en un clic la station-service la plus proche et surtout la moins chère. Le principe de la station de supermarché, c'est de faire le prix le plus bas pour attirer le chalon, donc le consommateur, non pas à la station-service, mais dans son magasin. Et les écarts de prix, par contre, sont conséquents. Quand vous comparez des réseaux de grandes marques et les réseaux de supermarchés, là, les prix peuvent être très, très importants, les écarts de prix peuvent être très importants. La hausse des prix des carburants aujourd'hui fait que, quand il y a quelque temps que vous payez 1 euro le litre de gasoil, maintenant que vous le payez 1 euro 19, 1 euro 20, c'est évident que ces 20 centimes d'écart dans le budget des ménages, ça joue. Et ces dépenses supplémentaires, les gens ont besoin de faire des économies parce que c'est des dépenses qu'ils ne veulent plus faire. A cette concurrence, s'ajoutent les normes environnementales imposées par l'État d'ici 2011. Leur but, faire des économies de carburant et contribuer à une meilleure protection de l'air. Problème, leur mise en place coûte entre 50 000 et 200 000 euros. L'assurance pour certains de mettre les clés sous la porte. D'un seul coup, on a décidé que l'écologie était une priorité, donc ça, je ne suis pas choqué. Mais comme c'est une priorité, plus rien ne compte. Il n'y a qu'une seule petite chose. Demain, vous aurez certaines stations qui seront aux normes et qui, au bout de 3-4 ans, pourront plus payer les remboursements d'emprunts et qui fermeront. Donc vous aurez des stations aux normes, mais elles seront fermées. Ça, c'est à quoi ? Rien. Chez les Prigeants, on est pompiste de père en fils. Il y a 20 ans, lorsque Bruno a repris l'entreprise familiale, il ne se doutait pas des contraintes auxquelles il devrait faire face. Moi, j'ai mis en 99. Par contre, maintenant, c'est obligatoire. Sinon, on ne peut plus exploiter. Si les stations ne sont pas aux normes, le pétrolier ne vient plus nous livrer. Il veut impérativement qu'on soit aux normes. Moi, ça va coûter dans les 60 000 euros. 60 000 euros, oui. 60 000 euros pour être aux normes. Pour que son activité soit rentable, il y a quelques années, Bruno a décidé de rebondir et a étendu le champ de ses activités. C'est-à-dire qu'avant, l'ancienne génération, on ne pouvait vivre que de l'essence. On avait une station, un service, on ne vendait que de l'essence et ça suffisait. Maintenant, vendre que de l'essence, ça ne me suffit plus. J'ai dû me diversifier. Donc, moi, j'avais un peu l'âme de garagiste, donc je me suis mis pour faire de la mécanique. Parce que maintenant, je ne peux pas vivre que de l'essence. Le plus dur, c'est d'amener le client chez nous, maintenant, dans le commerce. Donc, ça fidélise le client. Et puis, comme ils savent qu'ici, on vend des glaçons, bien souvent, ils nous achètent un paquet de glaçons et en même temps, ils nous font plein d'essence. Malgré les aides accordées chaque année par le CPDC, cette tendance s'accélèrerait avec l'interdiction de la vente d'alcool dans les stations-services. Une interdiction entre 18h et 8h, adoptée en 2009 pour réduire le nombre de morts sur les routes. Si vous voulez, d'un côté, on dit qu'il faut sauver le petit commerce et notamment les stations-services de proximité et notamment les stations-services. Parce qu'elles font épicerie, elles font un petit peu tout ça. Donc, on nous dit ça. De l'autre, on dit, ah ben non, une épicerie station-service, ça n'a plus le droit de vendre d'alcool. Pourquoi ? On ne sait pas. Ce n'est pas nous qui sommes la cause des morts sur la route. Et quand bien même, je vais vous dire, quelqu'un aurait acheté une bouteille d'alcool dans une station, il l'aurait bu et il aurait eu un accident, il aurait très bien pu l'acheter, le boire dans un café, l'acheter dans une épicerie autre qu'une station-service. Le monde de l'automobile est en crise, crise qui affecte également les grands groupes. Première entreprise pétrolière française, Total a récemment annoncé la fermeture de 500 stations-services. On comptait 48 000 stations-services en 1975, en 2009, elles sont un peu plus de 12 000. De la survie aux bénéfices à tout prix, l'industrie pétrolière connaît une crise aiguë. Les plus touchés, les habitants de zones rurales, risquent parfois de voir disparaître leur unique commerce de proximité. Sous-titrage Société Radio-Canada